Ah bah là, tout est bloqué, moi je me déplace qu'en métro, je fais des tours de Paris, c'est mon boulot. Je suis conductrice de travaux en maçonnerie, donc on a des chantiers de rénovation un peu dans toute la ville en fait. Pour les artisans, c'est n'importe quoi en général ? Bah là oui, là c'est pas possible. Moi je travaille dans le transport de personnes, donc moi ça la reste. Je gagne un peu plus grâce aux JO, donc il y en a peut-être qui vont travailler de chez eux. Chacun en a impacté différemment, ce sont bien ou mal. On a des petites primes parce qu'on a plus de rendement du coup. Ok, parce qu'il y a plein de commerçants qui disent on a plus de touristes, il n'y a plus rien. Toi c'est l'inverse quoi. Moi c'est l'inverse. Donc bon, ça va que ça tombe en été et que du coup on a beaucoup moins de travail en été, dans mon domaine en tout cas. Mais j'imagine que pour ceux qui ont beaucoup de travail en été autant que le reste de l'année, c'est encore plus compliqué. Tu peux nous donner un exemple par exemple d'un truc de fou qui a été bloqué ? Toutes les stations principales autour de Trocadéro et tout ça, c'est très compliqué. Et puis même pour les ouvriers qui sont censés bosser dans ce secteur, ils ont du mal à y accéder. Donc hâte que ça se termine quoi. Quand même, ouais. Ouais, ouais, j'ai hâte que ça se termine. Il y a les parents après, jusqu'à septembre. Ouais, je sais. Je sais. Donc c'est encore long, mais on y croit. Ton métier n'est pas trop impacté dans les déplacements par les JO maintenant, aujourd'hui ? Moi non, parce que après moi je travaille à la fonction publique, donc j'ai un QR code pour accéder partout. Voilà, ok, ok. Donc ça, t'as pas eu de soucis toi avec ça en tout cas ? Moi j'ai pas eu de soucis. Après je sais qu'il y en a qui sont aussi dans le transport et qui ont eu beaucoup de soucis. Ceux qui se baladent avec les vélos et qui sont obligés d'avoir un QR code pour lui, un QR code pour ses touristes, un QR code pour... Ils sont plus impactés que moi. Vous avez regardé la cérémonie d'ouverture ? Oui, je l'ai regardé à la télé. Bah moi j'ai bien aimé toute la cérémonie. On a vu d'ailleurs qu'il y a des pays qui ont interdit que ce soit diffusé. Par exemple, vous comprenez pas que ça ait pu choquer... Ça, ça dépend un peu des politiques des pays. Enfin, ça m'a pas étonné. On sait très bien les pays en question, on sait très bien ce qu'ils pensent. C'est surtout lié à des problématiques religieuses, donc ça va être très bien que tout ce qui était homosexualité, drag queen, tout ça... Là, je pense que c'est quelque chose qui est anormal. Parce que le sport, c'est quelque chose qui est uni. Le sport uni. Le sport ne divise pas les gens, tu vois. Alors, je pense que chaque peuple a sa culture, a sa manière de faire. Il faut respecter la culture des gens. Et c'est seulement à cause de ça que nous serons un peuple uni. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous ne sommes pas des races, je ne sais pas, divisés à... Nous sommes des êtres humains. La cérémonie, je l'ai trouvée bien aussi pour la diversité qu'elle représentait. Certains m'ont dit sur les réseaux qu'ils ne se sentaient pas représentés. Tu comprends, toi, cet argument ou pas spécialement ? J'ai trouvé que c'était plutôt éclectique. Éclectique, ouais. Mais après, si certains se sentent mal ou pas représentés, je ne suis personne pour leur dire si, si, vous l'êtes. Parce que ce serait retourner la chose avec les gens qui apprennent... C'est leur dire, vous ne devez pas penser comme vous pensez. Vous devez penser comme moi, je pense. Ce n'est pas possible. Donc, c'est triste pour eux. Et j'en suis désolée s'ils ne se sont pas sentis représentés. Nous devons être unis pour cela. Et puis voilà, chacun porte sa pierre à l'édifice. Et c'est ça. Moi, c'est ça que je pense, quoi. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Et puis voilà, la culture, c'est quelque chose qui est... C'est la chose la plus partagée. Chaque peuple a sa culture. Et si on commence à respecter la culture de tout en chacun, je pense que la paix sera dans ce monde aussi. Nous avons besoin de cela. Ma vue, c'est que c'était un grand événement de télévision. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose de 7 ou 8 kilomètres où tout le monde peut voir tout ce qui se passe. Donc, vous voyez seulement une petite partie. Si vous l'avez dans le stadion, tout le monde dans le stadion peut voir ce qui se passe. Mais j'ai pensé, c'était une très bonne attente. D'un côté, pour moi, c'est bien parce qu'il faut faire évoluer un peu les mentalités de ce côté-là. Il y a les vieilles mentalités qui sont peut-être un peu restées figées face à ça. Il fallait que ça évolue, c'est sûr. Maintenant, il ne faut peut-être pas en faire trop non plus parce qu'on n'a pas envie de voir que ça à la télé, même par rapport au tube et par rapport à ceux qui ne se font pas de ce... Il y a des pays où ils ont carrément censuré et tout. Il y a plein de pays qui ont censuré. Il ne fallait peut-être pas en rajouter trop, 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 maintenant. Peut-être qu'ils en ont trop fait. Ça fait du bien l'évolution, mais peut-être qu'ils en ont trop fait. Un peu trop fait, moi. C'est histoire, moi. Oui, oui, oui. La cérémonie est un véhicule pour ce que vous faites. Notre 2012, c'était Sanny Boyle, 28 Days Later. Il a fait quelque chose qui représentait ce que notre pays était. L'Industrial Revolution, Mr. Bean, James Bond et la Queen, qui sont venus de l'emploi. Donc, évidemment, le Mr. Bean, c'était quelque chose que tout le monde autour du monde peut comprendre. Allez, c'est votre pays. Vous devriez montrer ce que vous êtes le meilleur. Après, nous, déjà, rien que dans le même pays, on est divisés. Donc, c'est un peu compliqué. Puis après, chaque pays prend le temps qu'il faut pour évoluer aussi. Comme je disais, ça dépend. Enfin, c'est des questions religieuses souvent. Donc, quand il y a des pays qui sont vraiment politiquement musulmans, c'est normal que ce soit plus compliqué d'évoluer. Alors que nous, ça a déjà été fait il y a plus longtemps, la séparation entre l'Église et l'État. Donc, forcément, on a un peu d'avance sur certains, mais on n'est pas non plus les plus ouverts sur tout. Mais du coup, c'est intéressant d'aller vers ce type de culture plus ouverte, on va dire. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Ah bah oui, de toute façon, je suis pour l'ouverture d'esprit. Donc, il faut dire, si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être pour ces idées-là, mais de l'empêcher que ça ait lieu. Et si on commence à respecter la culture de tout un chacun, je pense que la paix sera dans ce monde aussi. Nous avons besoin de cela. 6... 9... N'étant de l'état. 1... 1... 1... 1... 2...